Zakkou Elie, l'entretien de la matinale. Il nous reste dans le confond de Bouhigny avec l'autre binôme, Afidou Abidi Madi et Faina Ousseini, représentés ce matin par Faina Ousseini. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre candidature, puisqu'il y en a neuf binômes, donc en tout 18 candidats pour les cantonales à Bouhigny ? Donc, moi, je vis dans le monde de l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai fait des études dans le domaine du commerce international et de l'administration économique et sociale. Et puis, avec le temps, j'ai remarqué qu'en fait que l'éducation est l'arme de guerre pour le développement d'un territoire. Donc, à ce moment-là, puis je ne me suis pas autoproclamée candidate, mais suite à un travail de réflexion collective en associant les trois communes du canton, c'est-à-dire Kanikeli, Bueni et Banjélé, la population a vu en moi, en Afidou, en Ousseplayan qui sont Henri Fia et Henri Finan, qu'on était des candidats capables de mener ce travail. Alors, vous venez de dire qu'il y a eu donc ce travail qui a été fait. Est-ce que cela veut dire que vous êtes ce qu'on appelle des candidats de la société civile, c'est-à-dire que vous ne venez pas d'un parti politique ? Effectivement. Je n'ai pas de parti politique en particulier. C'est vraiment le souci de l'intérêt général aujourd'hui qui prime. Et comme je vous ai parlé, en fait, je suis passionnée par l'éducation. L'éducation est vraiment l'arme de guerre pour le développement d'un territoire. Donc, aujourd'hui, pour que Mayotte puisse avancer, il faut vraiment prendre conscience qu'en formant, en accompagnant les jeunes, mais également les parents, nous pourrons enfin faire de Mayotte une meilleure vie. Et pour que cette meilleure vie puisse avoir lieu, bien sûr, nous avons l'insécurité. Pour le résoudre, ce problème d'insécurité, bien entendu, il va falloir travailler en partenariat, en appuyant les actions des collectivités, l'Interco, les communes, également les CCIS, qui doivent faire des préventions pour qu'on puisse lutter au quotidien contre la délinquance qui sont sur nos routes, également aux abords de nos villages et qu'on n'en peut plus. Et puis, toujours dans ce même volet de l'éducation, nous allons pouvoir former des jeunes en ayant des qualifications pour demain construire Mayotte, dans notre projet sur l'économie, l'aménagement, le tourisme et l'environnement. Et on a besoin de cette jeunesse et on doit les encadrer pour pouvoir, justement, réussir. Alors, l'une des principales missions du Conseil départemental est l'action sociale. Alors, si vous êtes élue, quelle sera votre priorité sur ce thème-là ? Effectivement, l'action sociale, il faut vraiment qu'on mette le paquet dessus. Je pense qu'il faut favoriser une politique volontariste, vraiment, pour aligner les droits communs. Quand vous parlez de politique volontariste, excusez-moi, ça veut dire quoi ? Vous considérez qu'aujourd'hui, les gens ne font pas ou ne veulent pas le faire ? Si. Là, j'ai parlé, effectivement, de l'alignement des droits. On en parle trop souvent, depuis trop longtemps. Et souvent, on attend que ce soit l'État qui prenne l'engagement. Donc, je pense que si les conseillers départementaux prennent, dans un premier temps, l'initiative de mettre en fonctionnement l'alignement des droits, l'État pourra les solliciter pour qu'ils participent à un certain hauteur par an, pour que les maorais puissent bénéficier de leurs droits correctement. Alors, donc, vous parlez là des prestations sociales, de l'aide sociale en général, qui ne seraient pas encore à la hauteur des attentes des maorais. Concernant l'aide sociale à l'enfance, il y a un manque criant de familles d'accueil ici à Mayotte. Comment est-ce que, selon vous, comment faire pour que ça puisse changer ? Effectivement, les familles d'accueil sont très peu nombreuses. Et ensuite, au lieu, ils sont homologués à trois enfants. Et on voit qu'aujourd'hui, ils sont dépassés et ça déborde. Donc, pour pallier cela, il faudrait envisager des LVA et des maisons à caractère social. LVA, c'est la... LVA, c'est la vie... Excusez-moi, c'est un terme technique, peut-être pour vous, assez facile à dire, mais nous, comme on n'est pas dans le domaine... C'est la vie accompagnée pour les jeunes. Et puis, pour que ça puisse... Puisqu'on parle d'accompagnement, il faut former également les spécialistes. Nous avons les éducateurs, nous avons les assistants sociaux, parce que souvent, c'est des enfants qui peuvent avoir des problématiques. Donc, il faut les suivre et leur donner cette aisance et cette confiance en eux pour, justement, comme je disais, accompagner ce développement éducatif à travers la scolarité, les familles et tout simplement la vie en collectivité. On a beaucoup entendu parler également, dans ce domaine de l'action sociale, de la problématique des mineurs isolés. Si vous êtes élu conseiller départemental, on demandera certainement une réflexion sur ça, on vous demandera une réflexion sur ça. Quelle est votre opinion par rapport à la politique actuelle menée sur les mineurs isolés ? Oui, c'est vrai que c'est assez conséquent, cette problématique. Et il va falloir qu'on trouve un point d'entente en tous, parce que les Maorais, voilà, il y a des préjugés. Mais en même temps, ce sont des personnes qui sont sur le territoire qu'on ne peut pas ignorer. Et souvent, cette délinquance n'est pas qu'étrangère. Il y a également des enfants maorais qui sont dedans. Mais ces enfants-là, s'ils ne mangent pas, s'ils ne sont pas logés, eh bien, quand on a un ventre vide, on ne peut pas avoir la raison. On ne peut pas survivre. Et on n'a pas envie. On finit par devenir des petits délinquants et puis sionner les rues pour pouvoir vivre. Donc, on doit absolument prendre des mesures qui vont correspondre à une vie meilleure. Alors, il y a donc cette partie sociale que vous nous exposez. Mais on entend aussi, notamment de la part de vos adversaires du moment, dire qu'il faut aussi qu'il y ait un volet économique important pour le Sud, notamment en ce qui concerne le tourisme. Qu'est-ce que vous, vous avez à proposer là-dessus ? Effectivement, nous, notre groupe, on propose pour ce tourisme, il faut mettre le paquet sur les formations qualifiantes en matière touristique. Donc, on peut parler des activités nautiques pour les kayaks, pour la pêche également, l'aquaculture. Donc, vraiment, toute cette atmosphère qui se tourne autour de la mer, il va falloir en prendre soin. Souvent, c'est comme un acquis, mais on n'arrive pas à en utiliser pour pouvoir vivre paisiblement et en tirer bénéfice et donc en faire une économie où on puisse gagner un revenu. Justement, en faire comment une économie ? C'est des aménagements qu'il faut mettre à disposition de la population dans les différentes plages. Ensuite, effectivement, il va falloir qu'il y ait, on parle des hôtels, mais parfois, on peut avoir moins que des hôtels. En fait, il y a favoriser les personnes, parfois, qui sont des habitants proches de ces plages. On peut les aider, on peut les aider, on peut les aider comme Airbnb pour accueillir des personnes qui viennent de l'extérieur pour qu'on puisse faire évoluer ce tourisme en matière nautique, comme des activités qu'on peut trouver. Alors, il faut pour cela aussi des personnes formées. Comment former ces personnes lorsqu'on voit qu'il y a peu d'écoles ou de formations à destination du tourisme ? Ça, c'est ma première question. La deuxième, justement, comment voyez-vous le développement de l'université de Mayotte ? D'accord. Alors, pour répondre à la première question, c'est vrai qu'ici, on n'a pas les centres de formation qu'il faut. Il faut commencer, il y a un début à tout. Il faut former nos premiers maorais. D'ailleurs, il y a ceux qui partent et qui ont du mal à revenir. Pour cela, on peut leur proposer déjà ces formations à l'extérieur. Et ensuite, petit à petit, en ayant formé des personnes, des jeunes maorais partant à l'extérieur, ce sera eux demain de former les jeunes ici directement et pour qu'on puisse accompagner ce développement touristique. Ensuite, pour l'université, effectivement, beaucoup de jeunes maorais, moi d'ailleurs, j'ai été en France et c'est très difficile. C'est un grand défi de vivre en France en tant qu'étudiante. Moi, j'ai eu la chance d'habiter un petit peu là-bas. Donc, ce double culture m'a facilité et j'ai apprécié. Mais il y a d'autres jeunes qui ne bénéficient pas de cette chance de pouvoir partir plus tôt et donc qui sont vraiment martélés par la culture, la différence de la culture tout simplement, le froid. Et puis, ils n'arrivent pas à tenir. Ils ont des responsabilités et ces responsabilités-là, parfois, on n'arrive pas à les assumer parce qu'on est seul et les parents n'ont pas les moyens de nous aider. Donc, pour cela, pour répondre à cette problématique, il faudrait investir sur notre territoire maorais et on a le droit, parce que nous sommes français, de bénéficier des universités dignes de ce nom. Nous, je dirais, toujours dans cette atmosphère de nos atouts, de nos richesses, utiliser justement l'université dans ces domaines-là. Mais que peut faire le département pour développer l'université de Mayotte ? On a bien entendu les bourses. J'ai été bénéficiaire également. Et donc, ces bourses, il va falloir en faire bon usage. Et parfois, il y avait beaucoup de retard. Donc, il va falloir vraiment d'avance faire un grand travail. Ne pas attendre que les étudiants partent l'année du bac pour faire des recensements ou pour s'y intéresser, mais mener une politique de prévention et de recenser les besoins des étudiants à travers ceux qui sont déjà partis revenus et leurs difficultés pour pouvoir justement combler les manques que les autres ont connus, peut-être. Et puis, on pourra achever cela à travers. Merci, Fahina Ousseini, d'avoir été l'invité de Zakouini. Je vous rappelle donc que votre binôme est constitué de vous-même et de Afidou Abidi Madi dans le canton de Boénie. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501